Méditation du 5 juillet Essayez de vous représenter la scène, deux adolescentes, Jennifer et Sue, fumant en cachette. Soudain, elles entendent un bruit. Elles courent à la porte, mais constatent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Quand Jennifer retourne sur le canapé, elle se rend compte que sa cigarette s'est glissée entre les coussins. Les deux filles versent de l'eau sur le meuble, au cas où elle se quitte. De retour chez elle, Jennifer est sur le point de se dormir lorsque son jeune frère fait rupture à l'armée. La maison de Sue est en feu, s'exclame-t-il. Horrifiée, Jennifer saute sur son vélo et se rend chez son amie. Là, elle réalise que l'affreuse nouvelle est vraie. Alors qu'elle assiste à ce terrible spectacle, Jennifer se promet qu'un jour, elle paiera pour tous les dommages qu'elle a causés. Ensuite, elle et Sue conviennent de ne dire la vérité à personne. Au bout d'un an, Sue déménage dans une autre ville, mais les deux bonnes amies restent en contact. Jusque-là, le plan a fonctionné, mais accidentellement, une des lettres dans laquelle elle faisait référence à l'incendie, tombe entre les mains du père de Sue, et toute l'affaire est dévoilée. Monsieur Cook, le père de Sue, ne prend aucune mesure légale. Il demande seulement à Jennifer d'informer sa mère de ce qui s'est passé. Les années passent, et un jour, Jennifer reçoit un appel de sa mère qui l'informe que Monsieur Cook veut acheter deux des CD que Jennifer a enregistrés. Se souvenant de tous les dégâts qu'elle a causés, la jeune femme décide d'envoyer le CD à Monsieur Cook accompagné d'une autre 10 ans. « Recevez ce disque gratuitement. Considérez-le comme un raconte sur l'importante dette que je vous dois. » Peu après, Monsieur Cook répond, « Tu ne me dois rien. » Les paroles de Monsieur Cook ont touché le cœur de Jennifer. Elle a compris qu'elle ne pourrait jamais tenir sa promesse et rembourser une dette aussi importante. Et elle a également vu à quel point Monsieur Cook était indulgent. Plus important encore, ce jour-là, Jennifer a eu un aperçu de la façon dont Dieu nous traite. « Souvent, écrit-elle, nous faisons des promesses à Dieu sans nous rendre compte de l'importance de notre dette ou de sa grande miséricorde. » Lorsque vous estimez que votre dette de péché est trop importante, souvenez-vous que, sur la croix du calvaire, en lettres de sang, Jésus a écrit « Tu ne me dois rien. » Prière. Père, je te remercie d'avoir pardonné la grande dette de mon péché. Et parce que, même si le salaire du péché est l'amour, ton don pour moi est la vie éternelle en Christ Jésus. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ...